L'homme noir n'aime pas son frère. L'homme noir n'aime pas voir son frère avancer, même si c'est le progrès de son frère qui va faire que les autres membres de sa famille vont avancer. L'homme noir n'aime pas voir son frère avancer. C'est comme si l'homme noir était né avec un doctorat en malédiction. Salut à tous, je suis Frank Hint. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nos stades sont vides. Malgré que partout en Côte d'Ivoire, nous avons des talents. Les gens boudent les stades. Regardez les stades dans les pays de l'Amérique du Sud, comme le Brésil, l'Argentine. Les stades sont remplis, mais ça ne les empêche pas de regarder le championnat européen. Contrairement à notre pays, les stades sont vides. Tout le monde regarde seulement les championnats européens. Quelle est la situation du football ivoirien actuellement? Le football ivoirien est dans les difficultés. Nos joueurs ont des problèmes. En matière de salaire, ils ne gagnent presque rien. Ils se préparent dans des conditions difficiles. On les transporte dans des conditions honteuses. Et quand ils demandent aux dirigeants des clubs qu'est-ce qu'il se passe, ils te disent qu'ils ne reçoivent pas beaucoup d'argent de la FIF. Et quand ils demandent à la FIF, qu'est-ce qu'il se passe? Ils te disent qu'ils ne reçoivent pas beaucoup d'argent du gouvernement et des sponsors. Donc ça nous pousse à se poser beaucoup de questions. Comment ça se fait qu'on ne reçoit pas beaucoup d'argent des sponsors? Comment ça se fait que nos stades sont vides? Donc il faut un changement. Avec Didier Drouba comme président de la FIF, c'est le vrai changement. Le calibre de Didier Drouba va attirer de gros sponsors. Parce qu'il y aura la compétition et Didier Drouba, c'est la légende. Mais avec tous les autres candidats, ça serait la même chose qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu fais les mêmes choses et que tu espères des résultats différents, c'est ce qu'on appelle la folie. C'est ce qu'on appelle être fou. En Didier Drouba, on a un candidat de qualité, bien formé, qui va venir redresser tout ce qui ne va pas à la FIF. Tous les autres candidats sont des vendeurs de rêve. Leur vraie ambition, c'est de s'enrichir. Ils sont tous des malhonnêtes. Avec eux, c'est la corruption totale. Ils ont déjà proposé des postes de conseillers à certains anciens joueurs. Et si tu es conseiller, tu dois être payé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se partage l'argent de la FIF entre nous. Aux dirigeants des clubs, ils proposent de ne rien dire quand ces dirigeants des clubs vont vouler l'argent que la FIF leur aimait pour leur club. Ils proposent de fermer les yeux sur tout ce que ces dirigeants des clubs vont faire. Voilà pourquoi ces dirigeants des clubs sont contents pour leur voter. En plus de cela, ils se comportent comme si la FIF était leur propriété privée. Ils ne savent même pas que la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, appartient au peuple. Maintenant, prenons les anciens joueurs. Calou Bonaventure, il dit que lui, il a déjà donné sa parole, que lui, c'est un homme de parole. Mais c'est quelle parole, lui, là? Est-ce que lui, Calou Bonaventure, il peut dire qu'il aime le football ivoirien qui est Didier Drouba? On a les images ici, ce n'est même pas encore beaucoup d'années. On ne parle pas de 100 ans passés. Aujourd'hui, on a l'Internet, on peut retrouver tout. Mais quand nous Bonaventure, quand lui venait à l'équipe nationale, on s'est demandé, est-ce que c'est le vrai Calou qui était là? Parce qu'il ne mettait pas son pied, on voyait comment il jouait. Il avait peur de mettre son pied, mais quand on voit Calou jouer dans les championnats européens, mais c'était un autre Calou, il ne se donnait pas en fond. On a vu ici Calou quand il venait jouer pour l'équipe nationale. On se demandait quel Calou on va avoir aujourd'hui. Est-ce que c'est le Calou qui va venir tricher comme il fait d'habitude ou c'est le Calou qu'on a dans le championnat européen? À chaque fois qu'il vient jouer pour l'équipe nationale, on ne le reconnaît pas. Il venait tricher, il n'avait peur de mettre son pied, il se protégeait. Mais quand il joue dans son équipe, dans le championnat européen, mais c'est un autre Calou qu'on voit. Non, qu'est-ce que lui va venir nous dire? Il devait avoir honte d'ouvrir sa bouche, il vient s'asseoir sur les plateaux de télévision pour parler. Il a même le courage de venir s'asseoir sur les plateaux de télévision et se prononcer. Mais où Calou était quand on avait besoin de lui à l'équipe nationale? Où Calou était quand la Côte d'Ivoire avait besoin de lui? Le Calou qui était en Europe, le Calou qu'on voyait, le Calou qu'on voyait dans les championnats européens, pourquoi on ne voyait pas ce même Calou-là dans les matchs de l'équipe nationale? Et aujourd'hui, il vient s'asseoir sur les plateaux de télévision et puis il parle des paroles. Est-ce qu'on doit l'écouter même? Il n'a même pas honte? Et aujourd'hui, il devait même avoir honte de venir s'asseoir sur les plateaux de télévision et parler de sa parole. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui que les gens aiment Didier Droba que lui? C'est simplement parce que Didier Droba se donnait. Quand Didier Droba venait, il jouait avec son cœur. Le même Didier Droba qu'on voyait dans le championnat en Angleterre ici, c'est le même Didier Droba qu'on voyait à l'équipe nationale. Il n'avait pas deux faces. Calou avait deux faces. Donc Calou, il doit se taire ou il supporte son frère. Il n'aime pas les jaloux. Et c'est la pure jalousie. Donc Calou, toi tu dois te taire et supporter ton frère. Donc Calou normalement doit se taire et supporter son frère. C'est l'exemple de l'homme noir qui n'aime pas son frère. Toi Calou, ton petit frère est venu à Chelsea ici grâce à Droba. C'est Droba qui a dit à Morino que j'ai un frère là qui est bien, il faut venir, il faut venir. C'est Droba qui a fait que Morino a pris ton petit frère pour venir jouer à Chelsea. C'est Droba qui a fait que ton petit frère est venu dans le club et il s'est intégré facilement. C'est Droba toujours qui est en train de supporter ses frères ivoiriens. Et vous, les ivoiriens, vous ne les supportez pas. C'est toujours Droba qui est en train de vous supporter. Et vous, vous ne voulez pas le supporter. L'homme noir n'aime pas son frère. L'homme noir n'aime pas voir son frère évoluer. Toi Calou, où tu étais quand les deux médecins français ont dit qu'il faut prendre les Africains pour des cobayes ? On ne t'a pas entendu où tu t'es prononcé. Il y a beaucoup de gens qui te suivent. Est-ce que tu t'es levé et tu t'es prononcé pour dire que c'est une mauvaise chose ? Même simplement dire que c'est une mauvaise chose, tu n'as même pas dit ça. Il a fallu Didier Droba et Samuel Eto'o qui ont utilisé leur plateforme. Et si aujourd'hui ces médecins-là se sont excusés, c'est grâce à Didier Droba et Samuel Eto'o. Donc nous savons qui aime vraiment son pays. Tu jouais à l'équipe nationale comme si on t'avait forcé de venir jouer à l'équipe nationale. Nous savons qui joue avec le cœur. Nous savons les joueurs qui jouaient avec le cœur. Tu jouais à l'équipe nationale comme si on t'avait forcé de venir jouer dans notre équipe nationale. On sait, nous savons, les joueurs qui jouaient avec le cœur. Même aujourd'hui, nos joueurs, ceux qui jouent avec le cœur, on les connaît. Pour des miettes qu'on te propose pour être conseillé, tu mets l'intérêt du football national de côté. Et tu penses à tes propres intérêts. Avec l'argent que tu as, tu veux toujours t'enrichir. Pour un simple poste de conseiller, tu mets l'intérêt de notre football national de côté. Et tu supportes ceux qui veulent s'enrichir. Tu supportes ceux qui ne peuvent même pas attirer de gros sponsors. Aux autres anciens joueurs, je vous dis que vous devez vous ressaisir. Les postes et les miettes qu'on vous propose, c'est la pure corruption. On veut que vous fermiez les yeux pendant qu'on vole l'argent de la fédération. Chacun veut manger. Maintenant, à Yaya Touré et à Kolo Touré, je dis, sortez de vos réserves. Yaya Touré, montre que ce que les gens ont dit avant, entre toi et Drouba, que c'était faux. On a dit qu'il y avait un conflit entre toi et Didier Drouba. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour toi, pour nous montrer que tout ce que les gens ont dit sur toi et Didier Drouba, c'était faux. Toi, Yaya Touré, tu es venu ici. Tu es venu ici où moi je vis. J'étais au stade avec mon petit. À la fin du match, on s'est vus, on a causé en français. Tu as lu mon livre. Tu m'as dit que tu étais fier de ton frère de Kachola, qui a écrit un livre sur l'économie du Royaume-Uni. Et toi-même, tu sais que mon père et ton père étaient des amis, des amis intimes. Mon père ne vit plus. Mais nous sommes des frères, on vient tous de Kachola. Et aujourd'hui, moi je vais te donner une information que je sais que tu ne sais pas sur Didier Drouba. Quand Didier Drouba est venu jouer ici, avant toi, dans le championnat britannique, est-ce que tu sais ce que Didier Drouba a dit sur toi, au journaliste, pendant que toi tu jouais dans les autres championnats ? Est-ce que tu sais ce que Didier Drouba a dit sur son frère Yaya ? C'est sorti dans les journaux ici, en Angleterre, j'ai lu. C'est sorti dans les journaux ici, tu ne savais même pas, tu étais en train de jouer dans d'autres championnats européens. Et Didier Drouba jouait dans le championnat anglais. Et pendant qu'il jouait dans le championnat anglais, Didier Drouba parlait de toi dans les journaux ici. A tous les journalistes, il leur disait, c'était écrit ici. Les journalistes écrivaient. Les journalistes qui ne te connaissaient même pas, ils écrivaient sur toi. Parce que Didier Drouba disait qu'il a un frère qui est plus fort que lui, il s'appelle Yaya Touré. Est-ce que tu sais ça ? Voilà comment Didier Drouba pense à son frère. Est-ce que tu savais ça sur Didier Drouba ? C'est ça l'homme, c'est ça Didier Drouba. Il aime voir son frère avancer. Et toi aujourd'hui, tu as une opportunité de te prononcer. Tu as une opportunité de sortir de ta réserve. Prononce-toi, sors de ta réserve. Supporte ton frère qui t'a supporté avant même que tu viennes dans le championnat anglais. Maintenant, je dis merci à Gervino pour son support à Didier Drouba, l'homme qui joue toujours avec son cœur pour notre équipe nationale. Ils sont peu à le faire. Il faut savoir que tu es dans la cour des grands. On te porte dans nos cœurs, Gervino. Seuls les aigris vont supporter les autres candidats. On sait que la FIF, c'est un milieu de malhonnête, de corrompu, de torpilleur. Il ne veut pas qu'on gâte les mangements. Notre football a besoin d'une nouvelle image pour qu'il retrouve sa bonne place dans le vin. On veut la renaissance du football ivoirien. Et c'est ce que Didier Drouba nous propose. On veut rélever le défi. On veut l'évolution de notre sport roi. Et avec Didier Drouba, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Pour finir, je vais dire qu'il y a seulement deux choix à faire. Le progrès ou le recul. Donc, le message est clair pour nos dirigeants de club. Parce que c'est eux qui vont voter. Il y a un seul choix à faire. Je dis bien, vous avez seulement un seul choix à faire. C'est-à-dire le progrès. Choisissez Didier Drouba pour le progrès. Choisissez Didier Drouba pour l'évolution de notre football national. À vous les dirigeants des clubs de football ivoirien. Vous connaissez le choix du peuple. Et le choix du peuple, c'est Didier Drouba pour être président de la FIF. C'est vrai que c'est vous qui votez. Mais vous devez faire preuve de sagesse. Au dirigeant du club ivoirien, je dis bien, soyez responsable. Faites le bon choix. Votez pour Didier Drouba. C'est la seule manière pour vous de nous montrer. C'est-à-dire de montrer au peuple ivoirien que tout ce qu'on attend sur vous est faux. Avec Didier Drouba, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Maintenant, si tu es ivoirien et que tu aimes ton pays vraiment, partage cette vidéo-là. Si tu es ivoirien et que tu n'es pas comme les autres, tu aimes ton frère, tu aimes Didier Drouba, partage cette vidéo-là. Si tu es ivoirien et que tu veux qu'on respecte d'autres équipes nationales, partage cette vidéo-là. Partage ce message-là pour que ce message-là arrive dans les oreilles des dirigeants des clubs de football ivoirien. En plus, si tu as aimé cette vidéo, clique sur « J'aime ». Dans tous les cas, on avance ensemble.